On a identifié plusieurs secteurs importants qui sont issus de la végétation et du site aujourd'hui. Donc à la fois il y a une valorisation de l'existant tout en prenant en compte bien sûr et puis en intégrant les programmes de logement et de bureau avec l'implantation du stade. Donc on a présenté cinq secteurs différents qui ont des caractéristiques assez spécifiques que ce soit en termes de densité végétale, en termes de type d'aménagement, de voies, de gabarits. Il y a un premier secteur qui serait au niveau de la place de l'Erdre qui est en interface avec le boulevard de la Beaujoire et l'avenue parc qui est nord-sud. Donc c'est un secteur qui serait assez large qui serait planté, où la rivière pourrait déjà être appelée avec une végétation spécifique de répicilve ou de zone humide. Un deuxième secteur, le bois équipé, au nord-est du site. Donc là c'est un secteur qui prend en compte les lieux cultuels existants le long du boulevard de la Beaujoire. Donc là on serait dans une logique plutôt de travail avec le végétal en termes de densification, de sélection des arbres qui sont intéressants pour pouvoir implanter de nouveaux équipements et avoir des aménagements piétons de qualité. Un troisième secteur qui est le bois naturel. Avec le bois équipé, c'est le secteur où il y a le plus de densité végétale avec des arbres remarquables, que ce soit des persistants, des pinus sylvestris ou des chênes assez importants. Donc là on conserve au maximum la végétation existante en intégrant et en esquissant des possibilités en termes d'implantation d'équipements de proximité. Donc des pavillons qui pourraient être à la fois liés au sport ou à des équipements de quartier type bibliothèque ou des choses qui pourraient être un peu satellites aussi, pas forcément complètement dans le quartier, mais légèrement en retrait dans un cadre naturel. Un autre secteur, la clairière habitée, qui comprend le pourtour du stade avec la pelouse, à la fois intérieur d'îlot et espace public en façade, donc un secteur très important parce que c'est le secteur vraiment qui vit le plus par rapport à la population et par rapport aussi aux futurs salariés. Et donc là, on aurait une végétation qui viendrait à la fois souligner les façades et qui viendrait en cœur d'îlot agrémenter les espaces de travail et les appartements à l'intérieur. Un autre secteur très important, le secteur existant, en fait, de la pelouse qui est la pièce un peu, la figure paysagère ou urbaine conservée du site aujourd'hui en termes de dimensionnement, j'entends. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de limite iconique qui, avec une grande marge de manœuvre, parce que vu la dimension de à peu près un demi-hectare, trois quarts d'hectare, on pourrait envisager des plantations sur les deux façades avec des récupérations de plus périphériques, avec un cœur de pelouse qui pourrait faire 20 à 40 mètres de large, où il y aurait vraiment des grandes possibilités en termes d'événements, de manifestations, de concerts même, un espace vraiment capable qui pourrait évoluer en même temps que le quartier.